Et bonjour tout le monde, ici André Favreau de multitracksfr.com. Eh bien, je vais juste prendre un peu de temps aujourd'hui pour vous expliquer un peu toutes les ressources gratuites qui sont disponibles sur multitracksfr.com. Qui n'aime pas les ressources gratuites sur Internet et télécharger plein de trucs gratuits, eh bien, sur multitracksfr, on en a plein pour vous. Donc, tout d'abord, ce qu'on a, c'est le multitrack gratuit du mois. À tous les mois, nous avons un multitrack complètement gratuit que l'on peut télécharger. Si on va sur la page principale du site, on a juste allé en bas un peu vers la gauche et on peut télécharger un multitrack complètement gratuitement. On parle ici des partitions individuelles d'un champ quelconque, batterie, basse, etc., qu'on peut faire jouer à partir de notre application multipiste. On a aussi, par exemple, l'application Playback Intro. Si vous allez sur le App Store, eh bien, sur le App Store, on peut télécharger Playback. C'est complètement gratuit et c'est une application multipiste, c'est-à-dire une application qui peut faire jouer plusieurs fichiers audio à la fois. On a, en fait, trois versions de Playback. On a Playback Intro, Playback Pro et Playback Premium. Playback Pro aura certains avantages pour contrôler les sections musicales et Playback Premium nous permettra de pouvoir jouer à partir de… sortir, en fait, le son sur plusieurs sorties avec une interface audio. Donc, si vous voulez essayer Playback Pro ou Playback Premium, vous aurez un essai gratuit de 30 jours avec ces applications-là. À même l'application Playback aussi, à toutes les semaines, nous avons ce que l'on appelle le champ de la semaine. Le champ de la semaine, c'est quoi? Eh bien, c'est un champ qui est disponible à travers l'application. Là, on a juste à cliquer sur le plus, donc ajouter un champ et puis vous pourrez essayer un multipiste à travers l'application Playback à chaque semaine, un nouveau et qui a une durée d'une semaine. Donc, si vous voulez rester informé de ces choses gratuites, vous pouvez simplement nous aimer sur Facebook, Twitter, Instagram et puis vous serez informé à chaque semaine de ces gratuités-là aussi. Ce que j'aime bien aussi, qui est vraiment spécial, c'est sur l'application Playback, on a des métronomes maintenant, des sons de clics finalement. C'est quelque chose que je crois que nos équipes de louanges devraient de plus en plus intégrer. On peut tellement rehausser la qualité musicale avec un métronome et le métronome de Playback est vraiment bien fait parce qu'il a des subdivisions. On peut non seulement avoir la noire, mais aussi la croche et la double croche. On peut régler le volume, le niveau de chacune de ces subdivisions-là. Et puis, on peut choisir aussi le son de clics qu'on veut. Certains aiment la cloche à vache, d'autres aiment bien le coup de bâton, etc. Donc, les batteurs, souvent, ils aiment bien choisir leur son comme ça. Donc, on a une dizaine de sons de clics à même l'application Playback. Et j'encourage beaucoup les équipes de louanges à commencer à intégrer un métronome afin de voir la qualité musicale augmenter. On a quelque chose d'autre sur le site qui est vraiment intéressant, qui est complètement gratuit. C'est ce qu'on appelle liste de chants. C'est-à-dire qu'on peut envoyer et conserver des listes de chants. C'est vraiment pratique de pouvoir conserver nos listes de chants sur notre serveur. Et puis, on peut aussi entendre des extraits musicaux. Donc, bien sûr, si on a l'abonnement à Rehearsal Mix, là, on peut entendre tous les chants, entendre les partitions et tout ça. Mais même si on n'a pas Rehearsal Mix, on peut quand même profiter des listes de chants pour envoyer à notre équipe par e-mail la liste de chants. Et ils pourront aussi entendre des extraits sur chacun des chants. Si vous voulez essayer Rehearsal Mix, eh bien, il y a aussi un essai gratuit de 30 jours. Ça vaut vraiment la peine. Rehearsal Mix, c'est quelque chose de vraiment bien pour nos équipes de Louange. Quand on pense qu'on peut non seulement entendre le chant, mais entendre chacune des partitions individuelles, que ce soit la batterie, la basse, la guitare, ça permet aux musiciens de pouvoir faire un travail individuel et de pouvoir apprendre le chant avant d'arriver aux répétitions. C'est quelque chose de vraiment efficace. Et on a au-delà de 8000 chants sur Multitracksfr.com. Donc, ça vaut la peine d'en profiter. Une autre chose qui est gratuite, c'est que si vous allez sur le site, en haut, vous verrez l'onglet « Formation ». « Formation », c'est quoi? C'est qu'on a plusieurs tutoriels et enseignements sur la Louange et comment profiter aussi de nos ressources. Donc, vous avez juste à aller là, vous pouvez vous inscrire et puis bénéficier de tous ces tutoriels qui sont faits de bonne qualité. On a ensuite aussi gratuitement des blogs qui sont d'édification. On a, par exemple, Sylvain Frémont qui écrit des blogs, et moi-même, j'en écris aussi. Et ces blogs ont le simple but de pouvoir encourager nos équipes de Louange, d'apporter une édification. Vous pouvez vous en servir lors de vos rencontres en tant qu'équipe de Louange. C'est pour encourager, parce que Multitracksfr est là pour pouvoir encourager les équipes de Louange. J'aimerais aussi vous montrer sur ordinateur d'autres ressources qu'on a. Donc, on va juste passer à l'écran. Si on va ici sur la page d'un champ, Lorsqu'on va en haut à droite, on peut toujours entrer le titre d'un champ à cet endroit, dans l'outil de recherche. Et sur la page d'un champ, on a plein d'informations. Toutes ces informations, vous savez, ne sont pas… C'est beaucoup de travail à entrer, toutes ces informations-là, mais vous pouvez en profiter ici. On a, par exemple, si vous cliquez sur les trois petits points, vous pourrez facilement trouver le champ sur iTunes ou sur Spotify si vous voulez avoir accès à ces endroits-là. Vous pourrez aussi, par exemple, entendre des extraits de la musique. Vous pourrez, juste un petit peu plus bas, si vous regardez ici, vous verrez les sections musicales de ce champ. Donc, on a, par exemple, C1, c'est couplet 1, R, refrain, etc. On a toutes les sections telles que sur l'enregistrement. Donc, c'est bien d'avoir un aperçu, un coup d'œil rapide pour les sections musicales. On a aussi le tempo pour ce champ-là, ici, qui est à 68. On sait que le chiffre indicateur ou la mesure, c'est un 4-4. Et puis, voilà, on a les thèmes, ici, vers la droite. On a la vidéo, en bas, pour pouvoir entendre la musique. Et on a, vers la droite, ici, les paroles, le texte. Donc, vous pouvez cliquer sur « Tout voir ». Vous pouvez copier-coller le texte pour la projection. Donc, vous pouvez… c'est vraiment utile de pouvoir profiter de toutes ces ressources-là. Donc, comme vous voyez, il y a plein d'informations reliées à chacun des champs dont vous pouvez bénéficier aussi sur le site. Pour profiter de quelques-unes de ces ressources dont j'ai parlé, bien entendu, il faudra s'inscrire sur le site. Si vous allez en haut, à droite, il y a un onglet qui s'appelle « S'inscrire ». Vous n'avez juste à cliquer là. Et en cliquant là, vous entrez les informations et suivez le processus. Et puis, bien sûr, pour ce qui est des multitracks, des custom mix ou de rehearsal mix qui est par abonnement, Eh bien, pour cela, oui, il y a des frais. Mais à Multitracks, on s'assure de redonner les droits d'auteur, acquis de droit, aussi d'encourager nos artistes francophones parce qu'on veut voir le développement de la louange dans la francophonie. Donc, chacun des artistes francophones est compensé pour cela. Et on est fiers de pouvoir le faire et de pouvoir encourager cela pour le développement de la louange dans la francophonie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez toujours nous écrire à soutienacommercialmultitracks.com soutienacommercialmultitracks.com et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup et j'espère que vous allez profiter de toutes ces belles ressources gratuites. Merci. Merci. Merci.